Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 25 avril 2021, 6h58 du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. J'espère que vous êtes capables de rester rationnels, équilibrés et que vous commencez à vous détacher un petit peu de vos racines partisanes un petit peu partout parce que ce serait bon qu'on commence à parler de ce qui nous unit plutôt que de ce qui nous désunit. La politique et la religion, nos grands-mères, très sages, nous le disaient souvent, surtout quand on avait des réunions familiales ou des rencontres d'amis ou des parties, ne parlez pas de politique ou de religion, ça va mettre le feu aux poudres parce que tu ne peux pas unir le monde via la religion. Donc, quand tu as les péquistes qui disent « il faudrait qu'on s'unisse », bien c'est parce que non, on ne s'unira pas derrière vous autres, on n'est pas capable de vous sentir la face si tu es dans un autre camp. Même chose pour les libéraux, même chose pour les conservateurs, tu ne peux pas unir avec la politique, encore moins que la religion. Donc, il faut qu'on parle plus de ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est qu'on est tous pareils, on veut toute une meilleure vie, comprends-tu? C'est ça qu'on devrait leur faire comprendre, à ceux qui nous divisent et qui continuent à nous diviser. Donc, j'espère que tu commences à respirer la sagesse un petit peu plus. Pendant ce temps-là, il y en a un qui finit sa première centaine de journées de présidence et on dirait qu'il va peut-être marquer l'histoire et peut-être qu'il va surprendre tout le monde et que Joe Biden sera peut-être un des plus grands présidents, pour ceux qui analysent ça, moi je n'analyse pas ça. Je vais juste vous rapporter ce qui se passe là-bas. Je sais que tout le monde s'intéresse à tout ce qui se passe un petit peu partout, mais souvent tu as des mauvaises sources, tu regardes ça d'un œil partisan, tu es soit conservateur ou des républicains ou démocrate, puis là, il n'y a personne qui est ouvert à quoi que ce soit. Moi, je fais juste dire que Joe Biden, étant politique depuis plus de 40 ans, est aimé de la majorité des Américains parce que c'est un gars ordinaire, c'est un gars qui vient d'un milieu très ordinaire, c'est un gars qui a toujours prôné la défense des travailleurs, des cols bleus, du monde ordinaire. Comme tout le monde, il n'est pas parfait, il a vécu des événements tragiques, perdu sa femme, sa première et son fils aussi. Et les gens se reconnaissent en lui. D'ailleurs, c'est lui qui a eu le plus de votes de toute l'histoire des élections américaines. Et il y a des taux d'approbation en ce moment qui battent tous les records, OK? Donc, que tu le veuilles ou non, c'est ça la réalité, c'est ça que les Américains voulaient, c'est d'être réconfortés dans une période difficile, ils ne voulaient pas être alimentés encore plus par la haine, la haine, la haine, la folie et la non-reconnaissance d'une pandémie par un président complètement corrompu et totalitaire. Il y avait juste une obsession en tête de se faire réélire, juste pour se faire réélire. Il n'y avait même pas de programme. Les Républicains se sont faits planter en 2020 parce qu'il n'y avait aucun programme à présenter aux Américains, aucun programme pour les soins de santé, aucun programme d'infrastructure, alors qu'il avait promis déjà en 2016 qu'on a reconstruit tous les pays, nous autres, c'était peut-être le temps de reconstruire les États-Unis. Il n'y a jamais présenté un programme d'infrastructure. Tout ce qu'il y avait comme obsession, c'est Wall Street, déréglementer puis permettre aux pétrolières de prendre le pétrole dans toutes les terres fédérales, sans conséquence, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu laisses tomber les Américains moyens, pas de salaire minimum de 100, rien, puis tu continues à alimenter la haine puis la division avec la race, c'est ce qu'il a fait pendant quatre ans. Puis insulter tout le monde, puis insulter les médias, puis après ça, se plaindre, « Non, les médias me donnent une mauvaise couverture. » Ben oui, c'est parce que tu les traites comme de la marde. Puis tu les traites d'ennemis, puis tu les traites de ceci, puis de cela, parce qu'ils font leur travail. Les médias, que tu les aimes ou que tu les aimes pas, c'est pas vraiment important. C'est comme un médecin, il y a un travail à faire. C'est comme les pompiers, il y a un travail à faire. Le média, il y a un travail à faire. Puis c'est de rapporter, puis c'est de critiquer. Sauf que pour, maintenant, le commun des mortels, on n'est plus capable de supporter la critique. On est devenu très polarisé. Donc, si quelqu'un est critique, tu le traites de fake news, puis de menteur, puis de ceci, puis de cela, parce qu'on n'est plus capable de se regarder dans le miroir, puis de se faire une autocritique. Tant que tu ne te fais pas une autocritique, il n'y a aucune possibilité d'évolution. Donc, Joe Biden vient de reconnaître hier le génocide arménien. Il n'y a pas un président, même Barack Obama, qui avait eu le courage de faire ça. Donc, Joe Biden, lui, l'a fait hier, dans, naturellement, la célébration de l'événement. Je pense que c'était le 101e anniversaire de ce fameux génocide, qui a été finalement reconnu par un président américain. Ça n'a pas plu à M. Erdogan et les Turcs, mais déjà la relation, parce que ce qui est étonnant, c'est que la Turquie fait partie de l'OTAN, mais ça n'a pas l'air vraiment d'être un allié. Il achète des armes des Russes, pose souvent des gestes qui sont antidémocratiques. Joe Biden l'a déjà traité de dictateur, de président autoritaire, totalitaire. Donc, c'est sûr que, de toute façon, il n'achète même pas les armes des États-Unis. Comme le disait Adam Schiff, qui est un élu démocrate très puissant, qui s'occupe des affaires étrangères. De toute façon, même si la relation se détériore, il n'y a pas vraiment de relation maintenant avec la Turquie. Tu avais juste Donald Trump, qui est comme, dans tous les cas de dictateur, mangeait dans la main d'Erdogan, parce que lui, Trump, il aimait ça, les dictateurs. Parce qu'il voulait se voir en dictateur et en empereur. Comprends-tu? Puis d'ailleurs, quand tu es le président des États-Unis, puis que tu traites les médias de fake news, puis d'ennemis du peuple, c'est des menaces déguisées que tu envoies à ces médias-là pour ne pas faire leur job. « Hé, moi, je ne veux pas que vous m'analysiez, puis que vous analysiez mon travail, puis mon travail de mon gouvernement. » D'ailleurs, le gouvernement de Donald Trump a probablement été le gouvernement le plus corrompu. Il y en a eu des démissions, des actes d'accusation, plein de haut-gradés qui avaient été nommés par Trump qui ont été obligés de démissionner parce qu'il y avait tellement de corruption autour d'eux que c'était invivable. Donc, Trump aimait ça, lui, les tyrans. Il s'est même pas gêné pour vouer son admiration pour Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Il est en train d'envoyer les étudiants et les jeunes en prison parce qu'il manifeste contre son gouvernement corrompu, puis son père ennemi, Alexis Navalny, il est en train de le faire mourir à petit feu. en ayant déjà essayé de l'empoisonner. Il y a une couple de mois, ça n'a pas marché. Et là, ils veulent l'envoyer. Puis, imagine qu'on a décrété les manifestants, puis le mouvement d'Alexis Navalny, de mouvements extrémistes, terroristes, au niveau des autorités de Russes et de Vladimir Poutine, et qu'on interdit même l'impression de T-shirt, de critiques. Ça nous rappelle un peu l'administration Trump, parce qu'il y avait plein de manifestations aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de misère et de souffrance aux États-Unis. Et au niveau de l'administration Trump, on aimait ça et on aurait aimé désigner tous ces manifestants-là aussi comme des extrémistes, antifa, communistes. Vois-tu la... En tout cas, je ne sais pas si tu le vois, mais probablement pas, mais le lien entre Trump, Poutine, puis la façon de penser, puis de voir le gouvernement, puis de voir l'opposition. On ne veut pas de réforme, on ne veut pas de changement. Puis ceux qui veulent du changement, c'est des extrémistes terroristes. Wow! En tout cas. Pendant ce temps-là, Joe Biden surprend de ses 100 premiers jours, taux d'approbation incroyable. Beaucoup d'actions au niveau de la pandémie. La vaccination, ça va bon train. Il y a eu un plan de relance, puis d'urgence de presque 2 billions de dollars qui a été adopté, qui l'a fait passer, qui a donné de l'argent cash dans les poches des Américains. Beaucoup de soutien là-dedans, sauf les Républicains, tous les élus. Il n'y a pas un qui a voté pour. Ils vont le regretter au mi-mandat. D'ailleurs, tous les sondages tendent à démontrer qu'il va y avoir un roi-de-marée démocrate au prochain mi-mandat, dans deux ans ou un peu moins. Les Républicains se sont peinturés dans un coin avec Donald Trump, la conspiration, qui ou à nune, toutes les folies racistes, toutes les folies que tu peux imaginer d'extrémistes blancs caucasiens, anti-gays, anti-femmes, anti-avortement. Ces gens-là vivent dans une autre époque et ils veulent continuer à perpétrer une autre époque alors que le monde avance. Eux autres, ils veulent rester dans le temps. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va être populaire. D'ailleurs, tous les universitaires, les sondages, tous les jeunes sont en amour avec Joe Biden parce que c'est le progrès social. Aux États-Unis, la domination des riches, des entreprises, de Wall Street, puis de toutes les grosses têtes, a pesé lourd dans la balance de la misère. Puis là, le monde en a plein de pompons. Puis c'est pour ça que tu as vu des mouvements qui semblent être extrémistes, mais d'avoir un salaire décent, ce n'est pas du communisme. Puis de vouloir avoir un système de santé décent, accessible, ce n'est pas du communisme. Je ne sais pas dans quel monde puis dans quelle réalité les républicains vivent puis ceux qui les suivent. En tout cas, chacun a son problème, j'imagine, mental. La Turquie convoque l'envoyé américain après la déclaration de génocide de Biden qui a eu le courage, imaginez-vous, de faire ça. Le président Joe Biden a commémoré le 106e anniversaire, donc c'était le 106e, du massacre des Arméniens en le qualifiant en deux reprises de génocide, un mot qu'aucun dirigeant américain depuis Ronald Reagan a utilisé pour décrire l'événement par crainte de s'aliéner la Turquie. Mais comme le disait Adam Schiff, la Turquie, on n'a même pas de relation vraiment avec eux. Donc, en voulant dire qu'ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ça ne changera rien. De toute façon, il y a même les Européens qui hésitent, la Turquie qui veut faire partie de l'Union européenne, ils ont beaucoup de chemin à faire avant de se rendre là. Donc, vous irez lire ça. C'était une promesse, dans le fond, de Joe Biden dans sa campagne de 2020 aux armés no-américains, mais ils risquent de pousser la Turquie plus loin dans l'orbite de la Russie. Bien, c'est déjà fait de toute façon, donc peu importe, ce n'est pas vraiment important. Donc, Joe Biden va probablement surprendre le monde avec sa présidence. Et là, il va clôturer le premier chapitre de sa présidence devant une foule clair-semée dans un contexte historique. Sa première adresse aux deux chambres, espèce d'adresse à la nation. Pendant huit ans, Joe Biden a fait partie des discours du président Barack Obama à l'intérieur de la Chambre, une partie presque constante du tableau. Il fit un clin d'œil, il a pointé du doigt, il agrippera le bras de l'orateur de la Chambre, il sourira et applaudira avec enthousiasme avec Barack Obama pendant qu'il était vice-président. Pendant 36 ans auparavant, il a souvent siégé dans l'auditoire avec ses collègues du Sénat. Il a donné à deux reprises une partie de la réponse, démocrate, au président Ronald Reagan à l'époque, et en tant que l'un des politiciens les plus anciens du pays, il a été témoin de plus de discours à une session conjointe du Congrès que n'importe qui et la semaine prochaine, c'est lui qui en donnera un, il aura une toile de fond historique, deux femmes, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, seront pour la première fois dans le cadre immédiat du président, ce que Biden prévoit de noter au début de son discours. Dans un autre marqueur historique, les deux porteront des masques dans le cadre des protocoles de coronavirus dans la Chambre. Donc, tout ça en jeu, rentre en jeu et c'est vraiment spectaculaire. Joe Biden a déjà déposé son projet d'infrastructure de 2 trillions, ça fait lever les cheveux des républicains qui, eux, trouvent toutes les raisons du monde pour ne pas, naturellement, soutenir ce plan-là. Ils veulent un plan moins cher, plus traditionnel encore. Il faut qu'on fasse juste les choses qu'on était habitués de faire, les routes, c'est parce qu'en 2021, les infrastructures, ça touche beaucoup plus de choses aujourd'hui et ça créerait beaucoup plus d'emplois. Donc, imaginez-vous si Joe Biden devient le président et c'est possible, le plus populaire à la surprise de tous, surtout des républicains qui pensaient que Joe Biden était un moins que rien. Tu ne passes pas 50 ans en politique puis en étant 8 ans vice-président, en étant un moins que rien. Ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse et l'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada